Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal tourné cette semaine à la maison de l'oncologie. C'est ici que s'exercent toutes les actions collectives destinées à l'ensemble des patients en cancérologie. Le CHU Hôpitaux de Rouen est le premier centre cancérologique de Haute-Normandie. Presque tous les types de cancers y sont pris en charge. Parallèlement au traitement médical, le CHU propose des soins particuliers aux personnes atteintes de cancer que l'on appelle des soins de support. Aide psychologique, suivi nutritionnel, accompagnement social, aide au sevrage, kinésithérapie, sophrologie, travail sur l'image corporelle par la socio-esthétique et aide à la reprise du travail après un cancer, cette prise en charge globale apporte une meilleure qualité de vie aux patients et les aide à retrouver une vie sociale pendant et après la maladie. La Fédération de cancérologie organise le 23 avril la deuxième journée autour du cancer. Elle portera sur la place des soins de support dans le parcours de soins du patient. Pour nous en parler, M. Clotio Choteau. Cette journée de formation s'adresse aux soignants d'une manière générale sur l'ensemble du CHU, mais pas uniquement aux soignants, à toute personne qui s'intéresse à la coordination des soins de support autour du patient atteint de cancer. L'objectif de cette formation est d'améliorer le niveau de connaissance de ses participants afin d'améliorer la coordination des soins de support au sein des services. Ce temps de formation sera construit autour de tables rondes, de conférences, de stands et de quiz interactifs. Rappelons que la cancérologie représente 15% de l'activité du CHU. Dans le cadre des Méridiennes du Conservatoire proposé par la Ville de Rouen, un concert de musique baroque aura lieu le vendredi 17 avril à 12h15 au Musée Flaubert et d'Histoire de la médecine. Au programme notamment le tableau de l'opération de la taille de Marin Marais, une opération chirurgicale en musique par l'ensemble Orphéon. Concert gratuit et ouvert à tous, dans la limite des places disponibles. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir de vous accueillir ici même à l'atelier audiovisuel pour les 1 an du journal télévisé. Merci de votre fidélité. Très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501